Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais partager avec vous trois situations, trois conditions, trois problèmes qui garantissent, garantissent que vos relations amoureuses seront toujours problématiques, toujours difficiles et ces conditions-là, si vous les avez, si vous avez l'une de ces trois conditions, vous êtes probablement la personne qui passe d'une relation problématique à une autre relation problématique souvent les gens qui souffrent de l'une de ces conditions utilisent des phrases telles que, oh là là, l'amour c'est compliqué, je ne comprends pas que l'amour cela soit compliqué mais ce n'est pas que l'amour est si compliqué que cela, c'est que ces personnes souffrent de l'un de ces trois problèmes qui garantissent des relations amoureuses problématiques et difficiles l'une de ces conditions, c'est d'avoir une mentalité de rejet ou d'être rejetée c'est souvent le fait d'une personne qui a des blessures d'enfance, des blessures telles qu'une blessure de trahison, une blessure d'abandon avoir été négligée par des parents ou un parent et cette personne, une fois adulte, va créer des situations où il y aura une personne qui va un peu reproduire cette énergie cette énergie et du fait qu'il y a cette énergie dans la relation la personne qui souffre de la mentalité de rejet ne se sent pas à l'aise, ne se sent pas en sécurité a toujours peur d'être abandonnée, toujours peur d'être trahie, n'est pas sûre d'elle-même et dans des relations comme ça difficiles et où il y a cette énergie, cette peur d'être abandonnée, d'être trahie, d'être rejetée et c'est si vous avez, vous sentez que vous êtes un peu ainsi d'ailleurs il existe une manière de faire un diagnostic bien précis pour savoir si cela vous correspond si vous avez ces quatre caractéristiques, et bien il faut faire un travail sur soi ça ne sert à rien de vous plaindre de votre partenaire, de dire qu'il est ceci, cela, qu'il est méchant ou quoi sais-je, faites le travail sur vous-même cela consiste dans la pratique à vous donner les choses que vous n'avez pas reçues à combler par vous-même ce vide que vous ressentez plutôt que de vouloir être comblé par un partenaire donnez-vous d'abord ce que vous n'avez pas reçu des autres donnez-le à vous-même cela peut être sous forme d'une méditation une méditation qui consiste par exemple à faire le calme intérieur en vous-même et à dire, à se permettre de donner de l'amour à cette partie de vous-même que vous négligez cette partie de vous-même que vous n'aimez pas et vous pouvez utiliser la phrase je me permets de donner de l'amour à cette partie de moi-même je me permets de donner de l'amour à mon enfant intérieur et ainsi, en faisant cet exercice, vous commencez un processus de guérison par la suite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment explorer votre historique familial comment se comportent ou se comportaient vos parents en amour votre père vis-à-vis de votre mère et vice versa et un peu voir si vous n'êtes pas en train de reproduire ce schéma-là dans votre relation ensuite, ce qu'il y a à faire, c'est de pardonner pardonner à vos parents, pardonner aux gens qui vous ont élevés et vous pouvez encore faire une autre méditation un peu plus, on va dire, spirituelle qui consiste à couper les cordes d'attachement et à se dire ok, au lieu de reproduire le schéma de mes parents je vais être ma propre personne, je lâche prise je coupe ce lien d'attachement et je vais être ma propre personne qui va créer une relation qui n'est pas la reproduction de ce que faisaient mes parents ou qui ne contient pas l'énergie du manque, du vide que j'ai ressenti dans mon enfance c'est l'une des manières comme ça d'entamer un processus de guérison cela peut prendre des mois, des années, il faut être patient mais l'idée c'est de ne pas abandonner, une fois que vous commencez si vous travaillez tous les jours et que vous êtes vraiment persistant et bien, vous remarquerez que vous faites des bons progrès la deuxième condition le deuxième problème, la deuxième situation c'est la codépendance ou la dépendance relationnelle cela signifie, c'est le cas d'une personne qui met les besoins de l'autre en avant par rapport à ses propres besoins c'est le codépendant vit souvent dans une thématique de contrôle elle veut contrôler la personne qui est dépendante il y a souvent beaucoup d'insécurité, d'anxiété il y a plusieurs sortes de personnes codépendantes il y a plusieurs schémas de relations codépendantes la fille codépendante avec le gars qui est alcoolique la fille codépendante avec le gars qui prend des drogues la fille codépendante avec le gars qui est narcissique qui est pervers narcissique qui est soi-disant pervers narcissique car ce n'est pas un terme qui est tout à fait correct la fille codépendante avec le gars qui est manipulateur tout ça sont des schémas qu'on retrouve dans les relations où il y a de la codépendance la personne codépendante doit reconnaître sa condition et aussi prendre ses responsabilités ok c'est ce que j'ai créé au lieu de vous plaindre constamment oh là là mon copain est manipulateur ou il est pervers narcissique ou que sais-je prenez votre responsabilité c'est vous qui avez créé cette situation de par votre énergie vous avez attiré cela dans votre vie et pour ne plus reproduire ce schéma-là et bien il faut d'abord prendre ses responsabilités reconnaître que c'est vous qui avez créé cela et ensuite faire le même travail que j'ai expliqué précédemment pour la personne qui a la mentalité de rejet explorez votre historique familiale essayez de voir quelles sont vos blessures d'enfance je pense qu'il y a plein d'ouvrages consacrés à ce sujet qui peuvent vous fournir des pistes et ensuite apprenez à lâcher prise donc si la blessure d'enfance inclut de la honte de la culpabilité, de la colère lâchez prise sur cela vous trouverez tous les outils pour lâcher prise dans ma formation en ligne sur Udemy où j'ai un cours complet de lâcher prise sur toutes ces émotions négatives et vous pouvez utiliser ces outils pour comme ça lâcher prise et plus vous lâchez prise plus vous devenez léger libre, c'est un processus lent n'espérez pas avoir des résultats comme ça du jour au lendemain donnez-vous de la patience cultivez de la compassion pour vous-même pardonnez, pardonnez une fois encore pardonnez à vos parents pardonnez aux personnes qui vous ont levé pardonnez aux personnes qui ont eu une influence comme ça et aussi apprenez à vous donner ce que vous n'avez pas reçu des autres à vous-même apprenez à être votre propre source d'amour vous pouvez faire mon exercice préféré puis-je me donner de l'amour puis-je me donner de l'amour encore plus et puis-je me donner de l'amour encore un petit peu plus pratiquez cette méditation où vous vous donnez de l'amour enfin il y a une autre situation une autre condition qui garantit à 100% que vos relations ne vont pas marcher c'est si vous avez une personnalité de type limite un trouble de la personnalité de type limite ou borderline c'est-à-dire vous êtes très impulsif soit vous aimez une personne totalement vous adorez une personne totalement ou soit vous la rejetez et souvent les personnes borderline ils ont un historique d'avoir été négligé par les parents il peut avoir un historique d'abus sexuels ou d'abus psychologiques et cette personne a une peur intense d'être abandonnée et scanne comme ça constamment si on va l'abandonner elle cherche constamment un très fort manque d'affection et donc elle a tendance à exprimer ses émotions de manière un peu exagérée je pense que les psychologues aiment bien le terme hyper-émotivité et donc ce qui est reconnu comme étant un soi-disant pervers narcissique et un soi-disant manipulateur ce sont souvent des gens qui ont des tendances comme ça borderline personnalité limite et ce type de gars, si c'est un gars aura tendance à attirer une femme qui a des tendances codépendantes le codépendant attire souvent le borderline le codépendant attire souvent la personne la personnalité qui a des problèmes de narcissisme ce sont des mélanges qui s'attirent l'un l'autre et donc au lieu de vous plaindre constamment de joindre des groupes comme ça sur internet, sur facebook ou que sais-je combattre les pervers narcissiques combattre les manipulateurs tout ça, cela ne sert absolument à rien car vous ne prenez pas la responsabilité de vos propres émotions, de vos propres énergies de ce que vous avez créé dans votre vie prenez responsabilité apprenez à lâcher prise au lieu de vous plaindre de ce qui se passe dans le monde extérieur apprenez à vous guérir, à vous nourrir cela vous apportera bien plus que d'essayer de contrôler ce qui se passe dans le monde extérieur c'est marrant parce que justement il y avait récemment un film sur ce sujet et dans le film la personne pense que les problèmes c'est un thriller psychologique et la personne pense que les problèmes son problème vient du monde extérieur et dans tous les films, le thème du film c'est que la personne refuse de s'examiner intérieurement et souvent les femmes qui vont en guerre contre les manipulateurs et les soi-disant pervers narcissiques elles refusent d'explorer leur vécu intérieur leurs émotions, leurs historiques il faut explorer votre historique familiale vos blessures d'enfance et entamer un travail de guérison si vous avez ces trois conditions l'une de ces trois conditions oui, vos relations seront très difficilement épanouies donc commencez un travail de guérison avec les quelques pistes que je vous ai données éduquez-vous sur ce sujet peut-être si c'est trop difficile à faire tout seul essayez de voir un spécialiste sur le sujet pour vous assister et donc voilà, c'est ma petite vidéo du jour la vie est un voyage appréciez la balade on se retrouve très prochainement ciao ciao à travers mon service de coaching par skype je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ une heure la séance contient trois parties dans la première partie je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation la source du problème, la source du défi j'interrogerai votre enfant intérieur votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale et ensuite cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation durant la deuxième partie nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut une nouvelle fois je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée et durant la troisième partie de la séance je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien la séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisées sous forme de fichiers p3 que vous pourrez réécouter chaque jour quel que soit votre projet le format de ma séance skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets que cela soit de retrouver les signes de soi avancer votre carrière ou attirer un partenaire créez votre futur réservez votre séance de coaching sur louisagara.com